Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons La magie du matin, de Harmon Abedekishi Comment vous vous sentez le matin au réveil ? Êtes-vous fatigué même avant de commencer votre journée ? Êtes-vous toujours pressé, limite en retard, même avant de sortir de chez vous ? Aimeriez-vous commencer vos journées du bon pied, de bonne humeur, et de garder ses sentiments d'accomplissement jusqu'au soir ? Harmon Abedekishi, auteur du livre La magie du matin, comment mieux dormir, se réveiller productif et créer une routine matinale extraordinaire, souhaite nous donner toutes les clés pour démarrer notre journée de la meilleure manière et au passage, assurer le succès dans la vie. Depuis la lecture de ce livre, j'ai complètement changé ma manière de vivre mon réveil, et les résultats dans ma vie ont été tangibles et immédiats. Je suis donc très content de pouvoir vous proposer une petite vidéo de ces idées et de ces conseils. Que nous en sommes conscients ou pas, nous avons tous une routine matinale. Nous répétons les mêmes gestes, de manière automatique, tous les matins. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais vraiment fait attention à ces gestes. Ils ont toujours été là sans qu'on les ait vraiment choisis. Si on regarde les habitudes des personnes à succès, on découvre qu'elles ont toutes une caractéristique en commun. Elles se réveillent tôt et leurs habitudes matinales ne sont pas le fruit du hasard. Elles profitent du matin pour s'occuper des choses importantes. Et avant même que les autres s'élèvent, elles ont accompli plus de choses qu'une personne moyenne dans une journée entière. S'élever les matins de bonheur, plein d'enthousiasme et d'énergie, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est probablement pour 5 raisons. Vos croyances limitantes. Que ce soit en parlant avec les autres ou dans votre dialogue interne, vous dites « je ne suis pas du matin, je suis toujours fatigué, je suis comme ça et je ne peux pas changer ». Vos habitudes actuelles. Avec la répétition, cette chaîne de gestes thomatique est devenue de plus en plus forte. Il faut du travail pour la changer. Vous n'avez pas de plan pour le matin. À quoi bon se lever s'il n'y a rien à faire ? Dans ce cas, la seule possibilité est de profiter de chaque minute disponible de sommeil. Le stress. Quand on est stressé ou se rebouqué, on a une tendance à réagir à ce qui arrive plutôt que prendre des décisions réfléchies. Ne pas avoir un bon pourquoi. Pourquoi devriez-vous changer vos habitudes matinales ? Quelles récompenses espérez-vous obtenir par une nouvelle routine ? Bien commencer la journée ne dépend pas uniquement de ceux qui passent au moment du réveil. Une routine matinale réussie s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier est le rituel du soir. Comme pour le matin, vous avez très probablement une série de gestes que vous réalisez de manière automatique avant d'aller vous coucher. Si besoin, prenez quelques jours pour les identifier, ainsi que l'ordre dans lequel vous les réalisez et combien de temps ils vous prennent. Il y a un lien direct entre vos activités du soir et la qualité et la quantité de votre sommeil. Vous devrez utiliser les 30 minutes ou l'heure avant de vous coucher pour vous relaxer et préparer votre corps au sommeil. Voici une liste d'idées parmi lesquelles choisir ce que vous souhaitez adopter. Prendre un bain ou une douche chaud. Lire un livre. Écrire dans un journal. Écouter de la musique ou un livre audio pour décompresser. Réduire l'exposition à la lumière. Prier ou méditer, ou encore se concentrer sur sa respiration. Rendez votre routine du soir amusante. Faites-en quelque chose de plaisant. Le deuxième pilier est un sommeil de qualité. La qualité du sommeil nécessaire pour bien se reposer diffère pour chaque individu. La moyenne pour un adulte est de 7-8 heures. Si vous vous réveillez fatigué, si vous avez besoin d'un café pour carburer, cela sont des signes que vous ne dormez pas assez. Le manque de sommeil a plusieurs contre-indications. Des risques cardiovasculaires, la prise de poids et même la dépression dans les cas extrêmes. Pour favoriser un sommeil de qualité, voici ce que vous devez éviter avant de vous coucher. Évitez les dîners copieux et les aliments difficiles à digérer. Évitez les écrans des appareils électroniques. Leur lumière bleue altère le rythme naturel du sommeil. Évitez des stimulants comme l'alcool, la caféine ou la nicotine. Ne pensez pas au travail ou à tout ce que vous attend le lendemain. Le stress et les préoccupations vont vous réveiller. Et aussi, voici comment vous pouvez améliorer votre sommeil. Soignez les conforts de votre litterie. Matelas, draps, housses, oreillers. Dormez dans les noirs absolus. Bloquez toute source de lumière. Réglez la température de votre chambre entre 16 et 19 degrés. Faites taire votre dialogue interne. Si des pensées anxieuses tournent en continuation dans votre tête, sortez-les en les mettant par écrit. Videz votre esprit en vous focalisant sur votre respiration. Le troisième pilier est de se réveiller productif. Voilà quelques idées pour y parvenir. Si vous avez décidé de vous réveiller plus tôt, allez-y par étapes en anticipant le réveil d'un quart d'heure par semaine. De cette manière, en moins d'un mois, vous aurez gagné une heure en laissant à votre corps tout le temps nécessaire pour s'adapter. Utilisez quelques astuces pour sortir plus facilement du lit. Mettez votre réveil à quelques mètres du lit, de manière à être obligé de vous lever pour l'éteindre. Au passage, changez aussi sa sonnerie. Évitez les sonneries désagréables et énervantes, qui vont vous mettre de mauvaise humeur dès que vous ouvrez les yeux. Choisissez plutôt une musique ou une chanson qui vous donne la pêche. Aidez votre corps à se réveiller rapidement. Dans les minutes qui suivent votre réveil, lavez votre visage avec de l'eau froide, exposez-vous à la lumière, idéalement naturelle, bouvez de l'eau pour vous hydrater, faites de l'exercice physique, du yoga, un footing ou tout simplement une promenade en plein air. Simplifiez les débuts de votre journée, réduisez les choix à faire le matin, anticipez ce que vous pouvez dès le soir précédent, décidez comment vous allez vous habiller et préparez les vêtements, laissez tout prêt pour votre petit déjeuner, préparez vos affaires de sport à côté de votre lit. Et pour finir, le quatrième pilier, la magie du matin. C'est le moment de choisir ce que vous allez faire une fois réveillé. Votre routine matinale est exclusivement pour vous, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. Laissez tomber ce que les autres attendent de vous, faites ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Profitez de ces temps pour alimenter votre corps et votre esprit. Voilà les trois étapes pour planifier votre matinée idéale. Décidez combien de temps dédié à votre routine. Les experts conseillent une heure, mais pas besoin d'y arriver tout de suite. Vous pouvez commencer par 10-15 minutes et progresser par étapes. Les bénéfices que vous obtiendrez vous inciteront naturellement à éteindre votre routine. Décidez les activités de ces moments précieux. Souhaitez-vous faire de l'exercice physique ou méditer ? Ou alors lire et apprendre de nouvelles compétences ? Ou encore tenir un journal ? Vous pouvez évidemment réaliser plusieurs choses qui vous tiennent à cœur. Visualisez et mettez à l'écrit votre matinée idéale. Qu'est-ce que vous vous faites ? Dans quel ordre ? Pendant combien de temps ? C'est possible, même probable, que contrairement à vos plans, certaines choses soient difficiles à mettre en pratique. Dans ce cas, soyez ouvert et flexible. Si votre plan n'est pas fluide, testez de nouvelles approches, l'ordre, la modalité, la durée, jusqu'à trouver ce qui marche bien pour vous. Vous connaissez maintenant une stratégie complète et efficace pour rendre le début de votre journée un vrai succès et pour récolter les fruits de ce bon départ pendant tout le reste de la journée. Lequel de ces conseils vous souhaitez tester et mettre en œuvre dès cette semaine ? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la production de Mind Parachutes et au passage télécharger l'audio de chaque résumé en MP3, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous pouvez télécharger la MindCart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Sous-titrage ST' 501